Le Nigeria s'apprête à injecter 312 millions de dollars dans plusieurs secteurs d'activité dans les jours à venir. L'information émane du vice-président nigérien Yemi Osimbajo. Cette somme fait partie du budget 2016, alors même que le pays tente de sortir d'une crise économique qui affecte gravement son économie étroitement liée à la production du brut. Le Nigeria est plongé dans sa pire crise due à la chute des prix du pétrole, dont l'exportation représente 70% de ses revenus. Les nombreux secteurs pour lesquels les fonds ont été décaissés sont l'énergie, les travaux publics, le logement, la défense, le transport et l'agriculture. Un des premiers domaines dans lesquels nous avons apporté des changements est la gestion des finances publiques. Cela a eu pour effet indirect de sauver des emplois et de réaliser des économies. Le PIB du Nigeria a diminué de 0,36% au premier trimestre 2016 et le gouverneur de la Banque centrale du pays n'écarte pas la thèse de la récession. Selon Ossim Badjo, les dépenses du gouvernement ont atteint à ce jour les 322 milliards de Naira. L'adoption du budget de cette année a fait l'objet d'un bras de fer entre le président Bouhari et le Parlement. Au dire du vice-président, 100 milliards de Naira seront émis dans les prochains jours, en plus des 322 milliards en vue, ajoutant que les dépenses du gouvernement seront maintenues à un minimum de 30%.